Ce que j'ai voulu faire dans cet essai, c'est d'abord mettre en lumière cette inversion à un moment donné entre une ville qui à sa naissance, la ville occidentale, est en fait fragile, qui se mesure à une nature qui est dominante, imprévisible et violente. Donc en fait la ville doit se protéger à une inversion complète qui est la situation où on est arrivé aujourd'hui, où le mode de vie urbain, les métropoles sont au contraire ultra dominants sur la planète et c'est à son tour la nature qui se retrouve fragilisée, mise en danger. Et l'explication, une fois constaté ce retournement, l'explication pour moi c'est le rôle qu'on a laissé à la technique qui au départ était nécessaire pour effectivement créer cet environnement propice à l'épanouissement des hommes, mais qui très vite est devenu oppressif et la servante qui était la technique est en fait un peu devenue la maîtresse de nos destins urbains. Ce qui est important c'est de réconcilier le corps avec la ville, c'est de permettre à ce que les sensations, le ressenti soient présents dans notre quotidien, ce n'est pas le cas. Je prendrais pour exemple, vécu par beaucoup au bureau ou dans la chambre d'hôtel, de la fenêtre qu'on ne peut pas ouvrir, au prétexte que le bâtiment est climatisé, on se retrouve prisonnier derrière un écran de verre, alors qu'ouvrir la fenêtre c'est sentir les saisons qui passent, sentir l'odeur du lilas au printemps, écouter les conversations dans la ville, donc aussi demander à ce que la ville soit peut-être plus harmonieuse au niveau du bric et des voitures silencieuses, etc. Donc c'est se remettre en résonance avec toute l'expérience sensorielle de notre environnement qui n'est pas antinomique avec celle de la ville. On l'a rendu antinomique en s'entourant de trop d'artefacts techniques qui finissent en fait par créer un écran entre nous et le réel. La crise climatique qui est vraiment là et la crise sanitaire qui a été très concrètement un cas où nous avons été obligés de repositionner nos modes de vie en ville n'a pas été finalement que négative. Beaucoup ont constaté que pendant ces périodes où les déplacements étaient limités, où on ne travaillait un peu plus à la maison, où on ouvrait justement un peu plus les fenêtres, finalement c'est une façon de redécouvrir la ville, de redécouvrir les voisins, de redécouvrir la nature en ville qui est très vite d'ailleurs revenue. On nous a dit que les rivières s'étaient très vite purifiées, les animaux revenaient. Donc aujourd'hui, où on est en train de résoudre, on l'espère, cette crise, dans l'attente peut-être d'une nouvelle, il est important de prendre cet événement comme une opportunité de ralentir un tout petit peu, de peut-être un peu moins se déplacer, de reconsidérer la façon de construire des ressources qu'on a à proximité, de la place de la nature. Donc il ne s'agit pas d'abandonner la ville, il ne s'agit pas de mettre en accusation la technique, mais ce que j'ai emprunté au philosophe François Julien, c'est le concept de décoïncidence, qui dans son idée est une façon vraiment de faire bouger les choses, alors que le grand bouleversement, même si certains le souhaitent, généralement il est très difficile de le faire advenir et ne fait que pérenniser des situations telles qu'elles sont. Non, la décoïncidence, c'est comme pendant le confinement, s'apercevoir que si on met en mode veille ce que j'ai appelé la ville infrastructure, la ville humaniste, la cité, réapparaît, qu'elle n'est vraiment pas loin sous les couches de métro, de rythme quotidien infernal, de climatisation qui sont toujours en train de brûler. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Alors les architectes ont joué leur rôle, surtout au XXe siècle, dans la diffusion de la technique et dans la prise de pouvoir de la technique sur notre quotidien. Ils se retrouvent, au moment du mouvement moderne, un peu orphelins d'idéologie, et cette idée de progrès technique va finalement servir d'arrière-plan à toutes les théories et tous les bâtiments d'un certain magnifique des avant-gardes. Donc le titre de mon essai, « La ville machine » est quelque part un clin d'œil et un rappel du slogan de Le Corbusier qui déclarait dans les années 30 « La maison doit être conçue comme une machine à habiter ». Donc pour moi, c'est évidemment les limites de cette analogie entre le progrès technique et l'espace bâti pour les humains. C'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, les citadins ou les habitants sont devenus des objets de cette infrastructure technique et non plus des acteurs de leur propre environnement. Donc le rôle de l'architecte, aujourd'hui, s'il veut garder une place utile au sein de la société et ne peut pas être qu'un agent d'embellissement d'une réalité qu'il ne contrôle plus, c'est vraiment de s'impliquer dès le design, dès la conception du projet, dans la façon dont ce projet va pouvoir être à l'unisson des aspirations et des actions des habitants qui vont le peupler. Et notamment de laisser prise, que ce quotidien urbain laisse prise aux initiatives, voire à la concertation. C'est-à-dire que j'ai été très choqué quand le président de la République a dit « Si vous n'aimez pas la... Si vous êtes contre la 5G, ça veut dire que vous êtes pour la lampe à huile ». C'est une façon de prendre, encore une fois, à notage les citoyens dans l'idéologie du progrès. Non, on peut débattre, si on est éclairé, on peut débattre des choix techniques du moment qu'ils concernent, une fois encore, le quotidien.